Les irréductibles gaulois débarquent à la BNF à Paris. Astérix, Obélix et son fidèle idée fixe, tous sont nés de la rencontre entre René Goscinny et Albert Uderzo. A la fin des années 50, les deux hommes travaillent ensemble pour le journal Pilote. L'alchimie va prendre très très vite entre Albert Uderzo et René Goscinny parce qu'ils ont une même conception de ce que doit être pour eux la bande dessinée, humoristique. Une bande dessinée qui n'est pas une bande dessinée bétifiante pour les enfants mais qui est un humour compréhensible à différents degrés. Pour contrecarrer la multitude de BD américaines de l'époque, les deux auteurs décident de revisiter à leur manière l'antiquité romaine. La toute première planche d'Astérix paraît en octobre 1959. Le graphisme se cherche encore mais l'essentiel est là. On y trouve une case d'onomatopée extraordinaire, on y trouve le contre-pied de ce mythe gaulois avec la scène de reddition de Vercingétorix qui jette ses armes sur les pieds de César qui laisse échapper un ouap de douleur. La recette de la potion magique d'Astérix ? Parodie, anachronisme, jeu de mots et art du mouvement. Un vrai travail d'auteur construit planche par planche à partir d'un scénario détaillé. On se unit ça d'abord chez lui ou chez moi pour savoir ce qu'on allait faire de nos personnages. Surtout les voyages parce que c'est le plus compliqué. Quand on voit l'époque que l'on a traité, évidemment les voyages n'étaient pas courants. Les gaulois voyagent et leurs albums s'exportent vite hors des frontières de la Gaule. Astérix, c'est 352 millions d'albums vendus dans plus de 100 langues différentes qui en font la BD la plus partagée au monde. L'humour, l'humour graphique, il est universel. Très souvent les jeux de mots passent aussi par des adaptations remarquables comme la traduction anglaise. Et puis surtout ces valeurs qui sont portées par Astérix. L'amitié, la résistance qui ne se reconnaît pas dans la résistance du petit contre le grand. Planche originale, objet d'époque, figurines et produits dérivés, tout cela est à découvrir jusqu'au 19 janvier.